Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment improviser sur une grille modale. Et pour ce faire, je vais utiliser l'exemple de Flamenco Sketches de Miles Davis, paru sur l'album Kind of Blue. Je m'appelle Maxime, vous êtes bien sur la chaîne Moderne Guitar. Alors avant de débuter, un petit rappel, il y a grosso modo deux manières d'envisager les grilles modales. La première, très simple, il suffit de choisir un mode, et de choisir ensuite des accords qui sont tous reliés à ce mode, qui sont diatoniques à ce mode. C'est-à-dire que toutes les notes, tous les accords que je vais jouer, sont contenus dans ce mode. Par exemple, la chanson traditionnelle anglaise Scarborough Fair, qui a été popularisée par Simon Garfunkel, utilise une progression harmonique qui se trouve dans le mode Dorien. Ça veut dire que tous les accords qui constituent cette chanson sont issus du mode Dorien. Pour avoir des exemples de progression harmonique modale de ce type-là, je vous renvoie à toutes les vidéos que j'ai réalisées à ce propos. Et je vous les mets en lien ici. Autre manière beaucoup plus libre d'envisager l'écriture d'une grille modale, c'est l'exemple qu'on va voir avec Flamenco Sketches. Là encore, c'est une manière très simple de constituer une grille modale, et qui ouvre beaucoup plus de possibilités, parce que pour le coup, nous ne sommes pas restreints à un seul mode. Ici, l'idée dans ce type de grille modale, ça va être que chaque accord va en fait déterminer un mode en soi, un mode différent à chaque changement d'accord. Donc là où précédemment, on avait une grille dont tous les accords étaient unifiés par le même mode, ici on va piocher des accords qui vont évoquer des modes différents. De fait, il devient impossible de numéroter selon les degrés la progression ou la grille harmonique en question. Plongeons-nous directement dans l'exemple de Miles Davis, comme ça vous comprendrez mieux. Ici dans Flamenco Sketches, nous avons une grille qui contient cinq accords. Et chaque accord va déterminer, comme j'ai dit auparavant, un mode spécifique. Généralement, dans ce type de grille, on se laisse le temps d'avoir quelques longues plages, c'est-à-dire un certain nombre de mesures pour avoir bien le temps d'improviser et de faire ressortir la couleur spécifique du mode choisi. Alors si vous écoutez l'enregistrement, à ce niveau-là, c'est assez libre, et suivant les improvisateurs qui défilent, on n'a pas toujours à chaque fois le même nombre de mesures pour chaque accord. Néanmoins, il existe quand même des exemples où on a un rythme harmonique beaucoup plus soutenu et par exemple, on a des grilles avec un accord par mesure et à chaque fois ça change d'accord et donc à chaque mesure, ça change de mode également. Et là, dans ce cas-là, c'est quand même beaucoup plus difficile d'improviser parce que ça demande à être très rapide dans l'enchaînement des modes que l'on doit jouer. Ici dans Flamenco Sketches, nous sommes dans un tempo assez lent, c'est une balade, environ 60 à la noire. Donc voyons le détail de la grille. Le premier accord, on est sur un accord de Do majeur 7. Ici, les accords que je vais vous montrer, ils sont très simples, très basiques, rien de bien compliqué. Et cet accord de Do majeur 7, le mode qu'il va induire, ça va être un mode ionien, c'est-à-dire une gamme majeure sur Do. Et c'est ce qu'ont joué les musiciens sur Flamenco Sketches, sur l'accord de Do majeur 7. Eh bien, on va jouer Do ionien. Ensuite, le deuxième accord, on va être sur un accord de La bémol 7 suspendu. Donc La bémol 7 suspendu, c'est-à-dire que c'est un accord de septième de dominante, auquel on a suspendu la tierce, donc on a remplacé la tierce par la quarte. Et le mode que ça induit, eh bien ici, c'est un mode mixolidien. Et si vous écoutez ce que jouent Miles Davis, John Coltrane et Cannonball Adderley sur l'enregistrement, là c'est exactement ça, ils jouent un mode mixolidien sur La bémol. Troisième accord, on passe sur un accord de Si bémol majeur 7. Alors ici, déjà, rien qu'avec l'enchaînement de ces trois accords, vous voyez ce que j'expliquais précédemment, c'est que ces trois accords ne sont reliés entre eux par aucun mode, aucune tonalité. C'est-à-dire que vous ne trouverez aucune gamme qui contiendra les accords de Do majeur 7, La bémol 7 sus, et Si bémol majeur 7. Donc ici, sur mon accord de Si bémol majeur 7, qu'est-ce qu'on peut jouer ? Eh bien, comme précédemment sur l'accord de Do majeur 7, eh bien, on va jouer un mode ionien, une simple gamme majeure. Donc en l'occurrence, Si bémol majeur. Ensuite, on va passer sur un mode très spécifique, avec une couleur bien particulière. On arrive sur un accord de Ré majeur. Et on va lui ajouter cette petite touche hispanisante. C'est notamment joué au piano, en alternant entre une triade de Ré majeur et une triade de Mi bémol majeur, mais toujours avec mon Ré à la basse. Alors ici, quel est le mode que ça induit ? Ici, on est un peu plus libre, on va dire, dans les notes. Et en tout cas, c'est ce qu'on entend dans les improvisations des trois instrumentistes. Si vous prenez l'improvisation de Miles Davis, il va jouer un mode de Ré phrygien. Alors du coup, là, vous allez me dire, voilà, mais il y a un petit problème, c'est que, ici, l'harmonie, on joue un Ré majeur, donc avec une tierce majeure. Sauf que, dans mon mode Ré phrygien, j'ai une tierce mineure. Eh bien oui, mais du coup, c'est pas grave. Ça passe quand même. Ici, vous pouvez jouer phrygien avec une tierce mineure sur cet enchaînement entre Ré, en tout cas, ce balancement entre Ré majeur et Mi bémol majeur. Mais on peut altérer ce mode en lui mettant une tierce majeure. Et dans ce cas-là, au lieu de jouer un Fa bécart, on va jouer un Fa dièse. Et on va avoir ceci. Et ça, c'est ce qu'on appelle couramment le mode phrygien dominant. Qui veut dire qu'on a remplacé la tierce mineure du mode phrygien par une tierce majeure. Pour Coltrane et Adderley, eux, ils mixent un peu plus ce mode et tantôt, ils vont jouer une tierce mineure, ils vont jouer le Fa bécart, tantôt, ils vont jouer la tierce majeure, un Fa dièse. Et même de temps en temps, Cannonball Adderley va jouer un Do dièse. Voilà, donc ici, plusieurs possibilités pour improviser sur cet accord. Et après ça, dernier accord, on passe sur un accord de Sol mineur 7. Alors ici, le seul petit élément d'harmonie tonale qu'on retrouve dans ce morceau, ça va être qu'avant de passer sur le Sol mineur 7, il va être rapidement introduit par son accord de dominante, donc par un accord de Ré 7, Ré 7 bémol 9 même, pour aller vers l'accord de Sol mineur 7. Et sur cet accord de Sol mineur 7, on va jouer plutôt un mode mineur forcément, et plutôt un mode dorien avec la sixte majeure. Et encore une fois, si vous écoutez ce que font les musiciens, eh bien, ça va être ça. Là encore, il y a des petites variations possibles, comme par exemple dans l'improvisation de Coltrane, où lui, il va jouer de temps en temps un Fa dièse au lieu d'un Fa bécart. Et dans ce cas-là, si vous jouez un Fa dièse au lieu d'un Fa bécart, eh bien, vous jouez une gamme de Sol mineur mélodique. Et là, encore une fois, si vous passez ce Fa dièse rapidement et que vous ne restez pas dessus, eh bien, il n'y a aucun problème pour que ça passe sur un accord Sol mineur 7, même si, du coup, on a dans cet accord un Fa bécart et que vous, vous jouez un Fa dièse. Et la grille s'achève là, et après, on recommence, on revient sur l'accord de Do majeur 7. Alors, petite astuce pour enchaîner tous ces modes quand vous improvisez. C'est-à-dire, comment je fais ma transition à chaque fois entre chaque mode. Comment je passe de Do majeur à La bémol mixtomidien à Si bémol majeur à Ré phrygien, etc. Mais il faut repérer les notes qui sont communes aux deux modes qui s'enchaînent. Par exemple, pour passer de Do majeur 7 à La bémol 7 sus, eh bien, vous pouvez tout simplement faire la transition avec le Do. Et qui, sur l'accord de La bémol 7 sus, donc dans le mode mixolidien sur La bémol, eh bien, ici, ça va être ma tierce majeure. Ensuite, comment passer de La bémol mixolidien à Si bémol ionien ? Eh bien, vous pouvez le faire par une note commune qui est le Fa. Le Fa qui est la sixth majeure de La bémol. Et qui devient ensuite la quinte juste de l'accord de Si bémol majeur 7. Et c'est exactement ce que fait John Coltrane dans son improvisation. De la même manière, entre La bémol majeur 7 et le mode phrygien sur Ré, Eh bien, ici, vous avez une note commune toute simple qui est le Ré. Le Ré qui est tierce majeure de l'accord de Si bémol majeur 7. Et qui devient donc la fondamentale sur mon accord de Ré majeur et mon mode phrygien sur Ré. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, eh bien, vous pouvez la partager sur vos différents réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez faire un tour du côté du site moderneguitaronline.com et souscrire à la newsletter. Allez aussi vous abonner à la page Instagram de Modern Guitar. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501